Bonjour. Bonjour Jocelyne, bonjour Clara, bonjour Jean-Maël. Aurore, bonjour. C'est des premières là ? Dites-moi tout. Jocelyne, non, je t'ai déjà vue. Je crois que t'es déjà vue sur une. Et en plus tu peux faire dehors aujourd'hui le yoga, super. Profite. C'est de quel coin ? Vers Avignon. Normandie ? Avignon. Ah, Avignon. Ça va ? Le soleil est revenu à Avignon ? Non, pas de temps. Pas de temps ? Pas trop, pas trop. Bonjour Annick. Bonjour. Ça va ? Ça va bien toi ? Oui. Ben la semaine dernière je m'étais fait mal aux pieds donc je pouvais pas faire le yoga. Ah. Alors je vais profiter aujourd'hui. D'accord. T'es massé toute la semaine les pieds ? Oui, oui. J'ai mis de l'argile, j'ai mis de l'huile d'arnica, j'ai mis plein de choses. D'accord. Alors je vais essayer de régler la caméra au mieux qu'elle soit sur le tapis. Voilà. Comme ça. Bonjour Christine. Bonjour. Qui c'est qui est arrivé ? Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça va faire yoga avec nous ma belle ? Oui. Ça fait plaisir. Il y a Sophie qui nous a rejoint. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que c'est ma connexion qui est déjà portée ? Je vois pas les écrans de Annick, Clara ? Oui, c'est parce que je change de place et quand je change de place il s'éteint. Il s'éteint. Bon. Je le mets par terre. Je vais me remettre. Ok. Aurore, vous êtes deux Aurore. Bonjour les filles. Vous êtes quel coin ? Oui. On est de Nîmes. De Nîmes. Le Sud, le Sud, en masse, le Sud. C'est ça. Ok, ça marche. C'est ta première fois en yoga ou tu as déjà fait ? J'en fais un petit peu mais on va voir. D'accord. Ça marche. Vous avez vu les chats sont prêts ? Je suis désolée mais ma caméra ne marche plus. Il faut que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Ah d'accord. Je vais le faire alors. Merci. Bonjour Julie. Ah ben ça y est, j'ai Jean Maïc en visu. Bonjour. Bonjour. On s'arrive. Alors attendez, j'essaie avec ma caméra. Ouais voilà, super ça marche. Dénial Julie. Bonjour bonhomme, comment tu t'appelles ? Évan, c'est à toi qu'on parle. C'est Évan, il a 4 ans. Évan ? Oui. D'accord. Eh ben sois bienvenue Évan. Tu vas essayer de faire l'équilibre et les mouvements avec nous ? Ouais, il va essayer. C'est bien. Bon mais il n'y a rien à faire Christine, j'arrive pas. Même en me déconnectant, il refait pas. Je sais pas, il me fait comme à l'autre fois. Alors, si tu regardes en bas de ton écran à gauche, tu coupes son et micro et tu remets. Peut-être que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Allez, il y a même le chien, il va venir faire le yoga ? Alors, vous allez voir, on va faire la position du chien tête en bas. Alors, il va être très bien. Moi, les cheveux sont partis. Ça y est Annick, l'image était revenue. Voilà, ça y est. Super. Bonjour ma princesse. Bonjour Florian. Salut. Vous faites de la place ? Oui. Ok, super. Alors, on attend encore une minute que tout le monde soit arrivé. Normalement, là, à la position de la caméra, vous devriez me voir en entier. Ah, c'est même pas un truc. Et là, on voyait pas le haut. Comment je fais ? Comment je fais ? Comment je fais ? Parce que le fil est trop court après, je peux pas se filer dessus. Après, on voit l'écran de l'ordinateur et de la musique. Du coup, on voit pas le bas. Là, on voit pas le tapis. Ah, mais au millimètre près. Bonjour. Bonjour ma dedo. Bonjour ma soeur. Bonjour, bonjour. Ça va ? Oui, ça va. C'est le début des congés ? Oui. Une semaine ? Cool. j'ai plein de choses à faire bonjour Caro bonjour bonjour Lila ok tout le monde arrive c'est bien mettez-vous à pied de chaussette ou à pieds nus c'est la meilleure des positions et des pour faire des positions vraiment à fond c'est vraiment le meilleur outillage qu'on puisse avoir pied de chaussette ou pieds nus bon j'ai l'impression que là c'est mieux la vidéo ouais c'est moins assuré déjà ah bah oui la connexion est meilleure ce matin ouais tu commences ? on enlève nos micros est-ce que vous étiez votre boisson ? on commence effectivement la musique c'est bon ? on l'entend pas ? je mets plus fort c'est des petits audios ? ouais c'est bien on entend assez ok super vous avez pris de quoi boire ? la carreau bonjour bon je crois que tout le monde est là allez bonjour ah il y a Apple aussi qui est là je ne sais pas qui c'est Apple et Clara on ne voit toujours pas ok ah mais Sophie vous êtes deux bonjour bienvenue c'est bien toutes les semaines vous vous démultipliez tous c'est reproduction active bravo ok super alors ah oui je vous parle à l'écran mais la caméra est là-haut mais c'est pas grave je fais la transition donc on va attaquer le yoga donc comme d'habitude on fait un petit échauffement avec une salutation au soleil et puis après on fait une petite ronde de FT et puis on attaque vraiment les salutations au soleil et les mouvements ça marche ? on va faire le crocodile aujourd'hui vous aimez bien les crocodiles ? voilà donc tout dans la puissance des bras le crocodile on est parti ? allez première salutation au soleil juste pour réchauffer un petit peu les muscles donc on vient ouvrir les bras très haut et joindre les mains au-dessus de la tête le plus loin possible vraiment les avant-bras le long des oreilles le dos bien entendu, arqué et on souffle en descendant donc toujours respiration mentale on recommence main jointe on lève la tête respiration haute et on descend sur les on plie les genoux on descend sur les sur les cuisses en fait on force sur les cuisses on garde les mains jointes comme ça on a le dos droit et on va vraiment s'asseoir loin derrière je vais vous mettre pas de base on vient descendre les mains de chaque côté et on pousse sur les jambes tendues si c'est pas tendu c'est pas grave ce que je veux c'est qu'on garde les mains au sol on réfléchit on réfléchit non on réfléchit pas on fléchit on loue à les mains on tire assez au devant il faut essayer de bien garder le dos droit on met les mains au sol on lance la jambe droite à l'arrière on met les mains au sol on met les mains au sol on respire devant on respire devant alors je vais vous ajouter la position stabilité qu'on ne fait pas d'habitude donc là une main sur le la main gauche sur le genou gauche et on vient faire une respiration vers le dos on reprend on descend les mains respiration en bas on descend les deux bras on vient en position gainage on vient faire le chien tête en bas on pousse sur les talons on pousse bien haut on revient en position gainage donc là vous attaquez soit sur les lenoux soit sinon en force sur les bras tout le long du corps on descend juste au sol on fait une respiration haute et là pour ceux qui étaient sur les genoux semis qu'aux bras donc vous laissez les bras coulés et toujours plus d'habitude vous montez complètement chien tête en haut une respiration profonde on revient au sol en fléchissant les bras une respiration on remonte en gainage une respiration on repart on avance bien on avance bien talon dans le sol tiens tête en bas détentir les muscles de vos cuilles de vos lombaires bien tirés on revient en position gainage on va pousser dans le talon pour aller bien bien haut loin derrière donc le talon gauche dans le sol la jambe droite la jambe droite qui lève bien haut la tête entre les coudes une respiration et on ramène la jambe avant en dessous des épaules on peut pousser sur le talon si on n'arrive pas à remonter complètement la jambe une respiration on ramène la jambe gauche une respiration basse on pousse les jambes une respiration on fléchit à nouveau on joind les mains respiration devant dos droit on fléchit on joind les mains respiration haute au-dessus de la tête on descend les bras respiration devant on descend dos droit respiration on descend les mains au sol jambes fléchies on reste bien en position comme si c'est comme un squat mais un petit peu plus bas on met les mains au sol on tend les jambes respiration bas on fléchit les jambes jambes gauche à l'arrière pointe de dessus fléchit une respiration basse je vais vous rajouter comme à droite on vient mettre la main droite sur le genou droit et on vient faire une respiration avec la main gauche bien levée on ouvre la place de rapide on revient main de chaque côté une respiration en bas on allant dans l'arrière à côté de la jambe gauche les nages respiration ceux qui veulent fléchir les genoux maintenant les autres vous descendez en force bien sûr vos bras pliez on va jusqu'au sol une respiration et on coude sur tes bras donc toi qu'on reste sur les genoux et sur le bassin au sol les bras se réfléchissent et les autres complètement bien détendre une respiration on porte sur les bras on descend respiration en bas on remonte en force sur les bras à position de gênage tiens tête en bas on en a oublié on tient tête en bas j'en ai oublié un on respire on revient à position de gênage on repart la jambe gauche vient se lever bien bien haut on se pousse dans le talon et on la ramène devant les respiration on ramène la jambe droite une respiration en bas les jambes fléchies on tend les jambes on se pousse les jambes on se pousse avec les bras devant respiration on se descend au droit on se dresse respiration devant on joint les mains respiration et on redescend c'est bon pour la salutation au soleil vous vous souvenez alors je vous ai rajouté le pied élevé à l'arrière d'accord et là je vais vous rajouter on va faire la position du soleil la salutation du soleil dans son entier là après la ronde on va faire avec le on tire en tête sur les bras c'est à dire qu'on est là on fait comme ça on monte on descend on respire devant on fléchit on descend respiration basse et là on vient attraper ses bras derrière et on tire je vais sentir sa force là sur vos épaules et sur l'arrière de vos cuisses ok tout en puissance allez on fait la petite ronde d'abord je vais regarder là-haut ce sera plus facile et j'aime bien vous voir alors je sais ce que je vais faire voilà comme ça je vous le vois donc vous répétez après moi donc ça les exercices il y a Juliette et Pascal qui nous ont rejoints bienvenue il y a encore du monde qui nous a rejoints je crois Violaine aussi bonjour soyez les bienvenus ok super alors donc la petite ronde c'est une ronde qu'on fait en EFT l'EFT c'est la gestion des émotions mais c'est aussi la gestion des blocages au niveau du cerveau c'est à dire les on paramètre notre cerveau par rapport à des choses de la vie de faire une ronde de EFT ça permet de débloquer certaines choses au niveau de l'ordinateur c'est comme si vous alliez vous aviez un dossier qui est compressé dans un pour pas qu'il soit qu'il ait toute la place dans votre disque dur et bien on va aller ouvrir le cadenas pour ouvrir cette possibilité parce qu'on peut tous se ranger dans une boîte sauf que notre cerveau nous a dit que non donc on va aller ouvrir cette boîte de la souplette alors je vais couper le son de mon téléphone sinon ça n'arrête pas donc on vient tapoter ici sur le gras de la main vous faites que simplement comme je l'ai fait moi d'accord et on répète après moi même si je suis raide comme un balai j'aime et je m'accepte telle que je suis même si je suis raide comme un balai je m'aime et je m'accepte telle que je suis même si je suis raide comme un balai je m'aime et je m'accepte telle que je suis on vient taper là sur le haut là où il y a la fontanelle des petits donc on en profite on remet un petit peu les méridiens en place je suis aussi raide que le chêne je suis aussi raide que le chêne je voudrais être souple comme un roseau je voudrais être souple comme un roseau donc là c'est au-dessus des sourcils de chaque côté des yeux je suis pourtant aussi raide qu'un balai je suis pourtant aussi raide qu'un balai en dessous des yeux dès que je veux me plier je casse dès que je veux me plier je casse ça c'est pour Annick qui s'est fait mal au pied il y a quelqu'un qui a encore son micro ouvert je crois faites attention quand vous entrez sur la pelle de bien couper vos micros sinon ça après ça perturbe tout la pelle ok donc on est là on est sous les yeux là et puis on passe en dessous du nez et on va dire ma souplesse est à revoir entièrement ma souplesse est à revoir entièrement quand j'essaye de me plier quand j'essaye de me plier quand j'essaye de me plier je voudrais me démonter en kit ikea je voudrais me démonter en kit ikea il faut que vous médiez aussi j'ai pas d'idée moi là matin j'aimerais pouvoir faire des nœuds avec mon corps comme avec un lacet j'aimerais pouvoir faire des nœuds avec mon corps comme avec un lacet donc là c'est au niveau des omoplates sous le bras là au niveau du gras du soutien-gorge droite ou gauche on s'en note c'est les mêmes c'est le même circuit le serpent sera mon exemple le serpent sera mon exemple et là juste au niveau des côtes flottantes sous la poitrine je voudrais faire des nœuds avec mon corps je voudrais faire des nœuds avec mon corps et on revient ici là entre les deux os même si je suis souple comme le balai je vais savoir me plier et me déplier même si je suis souple comme un balai je vais savoir me plier et me déplier et on souffle ok et on va reprendre nos salutations au soleil ça marche donc maintenant normalement vos muscles sont déverrouillés déroulés etc vous pouvez faire un petit test c'est monter très haut et descendre en roulant votre colonne vertède par vertède on descend et les mains au sol et hop on tend tous les jambes les bras etc vous regardez à quel niveau de toute la lunette voilà et vous redéroulez tout le temps ok allez on est parti on va mettre un peu de lumière on va imaginer que c'est le soleil qui allume et on va aller le saluer voilà on se voit mieux quand même allez on met ses mains l'une contre l'autre donc en force on appuie sur les paumes de main et on vient tout en haut tout en haut au dessus de la tête vraiment les coudes et les avant-bras entre chaque oreille on est complètement bien étendu et on fait une respiration ventrale devant devant on fait trois fois la salutation au soleil on a les pieds largeur de bassin on enroule la colonne la tête l'upo-coxis on fléchit les genoux on vient mettre les mains au sol on fait une respiration basse donc je vous ai dit on fait la salutation complète donc là on fléchit les genoux et on vient attraper ses avant-bras sous les genoux et là on tire comme si on voulait se déplier et on porte sur ses bras ses épaules et on fait une respiration en portant on repousse on redescend main au sol et on essaye de tendre les jambes au maximum et on garde les mains au sol donc si vous ne tendez pas les jambes c'est pas grave respiration basse on fléchit on prend possession du sol avec les mains on entre bien les mains au sol et on envoie la jambe droite loin derrière on fait une respiration donc là c'est pareil cette position là on va faire la respiration on va faire la respiration si vous n'arrivez pas dans le temps de gueule arrière vous posez le genou au sol donc on se redresse main gauche sur le genou gauche posée et là on pousse et on vient ouvrir la casse de râle on fait une respiration on revient on pose les deux mains au sol respiration on envoie la jambe gauche à l'arrière point de pied fléchis position dénage on vient pousser sur le fessier donc là si on a besoin d'approcher les pieds vous pouvez le but du jeu c'est d'essayer de poser les talons dans le sol main entre les coudes entre les avant-bras c'est la position du chien tête en bas on revient au gainage et là on pose les genoux au sol souvent on descend en force sur les bras on plie les couilles le long du corps et on vient jusqu'au sol faire une respiration on refousse sur les avant-bras donc soit à moitié on ferme le technique au bras si vous n'arrivez pas à vous relever vos vêtements soit ce qui arrive chien tête en haut on est sur les poignes de pied les genoux levés et on a une et on revient du mal à parler avec ma tête en haut mais on est complètement arché une respiration et on revient faire une respiration au sol tiens tête en bas on rapproche les pieds et on lève la jambe droite qui est partie en premier on pousse dans le talon respiration très haut on va sentir les muscles des fessiers se confacter l'autre pied au sol talon et petit conflit on revient position tête en bas et on ramène la jambe droite devant il faut on t'aide en poussant le talon respiration basse On ramène la jambe gauche, respiration basse, on prend nos mains devant, respiration haute au-dessus de la tête, mais toujours j'enfléchis, donc on est en bas, on ramène, on déroule les jambes, respiration basse, dos droit, on enroule le dos, on vient faire une respiration devant, dos droit, on loint les mains en puissance et on vient faire une respiration haute, on repart, deuxième côté, devant, on enroule, on descend, droit devant, on fléchit les jambes, on met les mains au sol, on tend les jambes si on peut, respiration basse, on fléchit à nouveau, on attrape tes avant-bras, on pousse, on essaie de s'étirer le plus possible sans que vous étendez les jambes, respiration, on fléchit, main au sol, paume de main bien ancrée, une respiration basse, on lance la jambe gauche à l'arrière, pointe de pied flex, respiration basse, on redresse, main droite sur le genou droit et on vient ouvrir, on revient, on remet les mains au sol, une respiration et on met la jambe droite avec la jambe gauche, respiration, en gainage, on pousse sur le fessier, la tête en bas, on revient en gainage, respiration, respiration, et on descend en puissance sur tes avant-bras, respiration au sol, et on pousse sur tes avant-bras, respiration, on réfléchit à la tête en bas, on pousse cette fois sur la jambe gauche loin, le plus haut possible, essayez gainer, respiration, on ramène tes pieds en bas, une respiration, on revient en gainage, une respiration, et on ramène la jambe gauche devant, une respiration, on ramène la jambe droite, une respiration basse, on joint les mains, une respiration en bas, on arrondit le dos, on tend les jambes, dos droit, respiration devant, on se redresse, respiration devant, et on joint les mains, respiration et on repartient. Et dernière partie pour la troisième respiration, respiration solide. Le vent, on fléchit, le vent, les mains au sol, jambe fléchit, respiration au sol, on On accroise les mains derrière les genoux, enfin, oui, derrière les genoux ou les cuisses. On tire le plus possible, comme ça, on les redresse dans les jambes, tout en puissance et en force. On fléchit. Main au sol, bien ancrée. On met la jambe droite loin derrière, sur la pointe du pied. Respiration au sol. On vient mettre la main sur le genou gauche et on fait une respiration. On ouvre la tête thoracique. On revient, main au sol. On met la jambe gauche avec la jambe droite. On vient faire un chien détendant. On remet en gainage. On descend en puissance sur les bras. Respiration au sol. On repart semi-cobra ou chien tête en haut. Une respiration. On repart au sol. On remet en gainage. Bien, tête en bas. On pousse sur la jambe droite. Allons bien, on repart au sol. On ramène la jambe. Bien, tête en bas. Et on ramène le pied à l'avant. Une respiration basse. On ramène les deux jambes. Respiration basse. On déroule les jambes. On les reculine. Respiration avant le vent les bras. On roulez, il est né en bas. On redresse les jambes. Dos droit, respiration devant. On déroule le dos. Dos droit, respiration. On joint les mains. Respiration haut. On repart à gauche. Devant. On repart à gauche. On fléchit. Le vent, on vient avec les mains au sol. Respiration. On fléchit. On tend les jambes. Respiration. On fléchit les jambes. On attrape ses avant-bras. On porte. On repart. Une respiration. Main au sol. Bien ancrée. Donc là, on est à notre troisième. On appuie la droite. On part sur la jambe gauche. Respiration. On va mettre la main droite sur le jambe droit. Et on ouvre la poids du pied. On revient devant. On met les deux mains entrées dans le sol. Et on ramène la jambe droite avec la jambe gauche. On est en gainage. Respiration. On vient en chien, tête en bas. On descend sur ses avant-bras. Respiration basse. On monte semi-cobra au chien d'état-haut. On descend sur ses avant-bras. On descend sur les bras. Au sol. Sur les bras. On gainage. Tiens, tête en bas. On pousse sur la jambe gauche le plus haut possible dans le salon de la front. Respiration. On ramène. Et on ramène la jambe gauche devant. Respiration. Les deux jambes côté à côté. On déplie. Respiration basse. On envoie les mains devant. Respiration basse. On déroule le dos. Dos droit. Respiration. On déroule le dos devant. On joint les mains et on finit notre mouvement. Et on revient. Ça va ? Est-ce que c'est bien ancré maintenant la salutation au soleil ? Faites-moi juste des petits pouces si vous m'entendez, vous me voyez. Ça va ? Super, Sylvie. Je vais vous faire un coup. Ouais. Bon. Alors, ceux qui me suivent depuis le début, là, je pense que la salutation au soleil, elle est acquise. Là, vous l'avez eu complète aujourd'hui. Avec le lever du talon et la force sur les super violettes. OK ? Allez. On va continuer. On va continuer le travail de souplesse et de force. En position debout, on va attaquer la position du guerrier. Et c'est pareil, on va faire des modifications. On va la faire complète. D'accord ? Au fur et à mesure des mouvements, vous devez sentir que vous arrivez mieux à vous tenir plus droit dans l'attitude et à avoir vraiment les épaules et la poitrine levée, en fait. Comme si la cage thoracique pouvait prendre pleine possession pour la respiration, etc. Et là, on va travailler en souplesse les hanches. Donc, on va faire des mouvements au niveau de l'ouverture des hanches. D'accord ? Ça marche ? Allez. Allez, c'est parti. Donc, on part. Première position, le squat sub-état. Donc, on ouvre en grand. Point de pied à l'écart. Je me suis tourné mon tapis ici. On le glisse avec les chaussettes. Ok ? On est vraiment en ouverture. On peut-être même ne le sent pas ici. On ouvre. Et on respire. Et on ouvre à nouveau. Et cette fois, on descend sur la jambe droite. Donc, le pied est complètement ouvert. D'accord ? On revient et on va partir sur le côté. Donc, ce que je veux, c'est que vous passiez une ligne, non pas avec la jambe qui est tendue, mais avec la jambe qui est pliée, avec votre corps et votre bras. Donc, on ne vient pas sur l'avant. On est droit. Donc, si vous êtes là, vous êtes là. Et si vous pouvez, vous descendez plus bas. Ok ? Alors, donc on reprend. On est ouvert comme ça. On inspire. À fond. On tourne. On inspire. Et on descend. On revient. On inspire, et cette fois, avec le regard vers le clair-con. Et on descend sur le côté pour avoir vraiment une ligne entre la jambe fléchie, le bras et le torse. Et on descend l'autre jambe vers le genou, la jambe froide. Vous avez vraiment une ouverture de l'anche énorme, les pieds sont vraiment couverts. Et on va venir tourner le haut du corps, mais pas les hanches, pour essayer de pousser, de gagner en puissance. Là, vous devez sentir les obliques travailler, la hanche, et le haut du bras. Vraiment, c'est vraiment couvert comme ça. Et ici, vous poussez avec votre bras de l'autre côté. Vous allez sentir que les lombaires travaillent. On revient, et on pousse à nouveau le glabon. Cette fois, on reste comme ça. On fait une bascule du bassin. On vient appuyer avec sa main, le genou fléchi, sur le haut de la cuisse. On vient, pas au niveau du genou, au niveau de la cuisse. Si vous êtes plus souple, au niveau du cilia. Et on vient ouvrir à l'arrière. Donc, on est toujours en ouverture. On est toujours en force sur sa jambe fléchie. Et on vient se positionner sur la jambe fléchie. On fait une respiration. Et on repart sur notre côté pour bien aller ouvrir la hanche. On le redresse. On ouvre bien. Et on vient cette fois faire une ligne avec la jambe qui est droite. Donc, toujours en flexion ici. On est toujours en pression et en sollicitation. On vient devant. On vient mettre la main sur le genou ou le côté du cilia de la jambe fléchie. Et on vient respirer de l'autre côté, ouvrir la cance thoracique à l'arrière. On revient devant. Et on reprend les jambes. Et on revient devant. Et on ouvre. On revient. On repart. Flexion. Et cette fois, on part sur la jambe gauche. Ok. On ouvre à nouveau. Et on revient sur l'autre côté. Donc, c'est avec la jambe fléchie qu'on vient faire une ligne le plus possible avec notre corps et notre ventre. On attrape avec notre main. Donc, moi, j'attrape la cuillère parce que je ne suis pas assez trop proche à part avec le cilia. Et on ouvre à l'arrière. Vous pouvez sentir votre cachet thoracique vraiment s'ouvrir. Et respirer avec le ventre. On revient devant. Devant. Et on part sur l'autre jambe. Et donc, c'est avec la jambe tendue cette fois qu'on fait un arbre. Toujours en puissance sur la cuisse. Devant. On attrape la cuisse au dessus de l'arrière. Et on tourne. On revient devant. Devant. Et on se redresse. Ça va? Pas bon? Moi, je commence à avoir chaud. On est reparti. On va refaire deux fois le guéri. Alors, pour être sûr que vous descendez bien le dos droit. On va ajouter la pression sur les mains au-dessus de la tête quand on est en flexion. C'est bon? Je ne sais pas comment mettre ton flambe. Ah, si, je fais le début. Il ne peut pas? Je vais ouvrir. Ok. Donc, en première respiration, on ouvre la cage thoracique. On a comme un crayon qui vient se poincer entre nos dents de la tête. On refait. En fléchissant, on repart sur la droite. On vient ouvrir. On fait une belle ligne par le côté jambes pliées. Le haut. On penche sur le côté gauche. On tourne les épaules devant. Une respiration. On attrape. La jambe qui est tendue. Donc, il faut aussi bien, il faut aussi du genou. Et on ouvre derrière. On revient. On a surtout bien les hanches ouvertes. On fait devant. Et on ouvre. Devant, toujours la jambe pléchie en force. Et là, je vous ai dit, on rejoint les mains. Et on ajoute la respiration au-dessus de la tête. On revient. Et cette fois, on penche. Et on fait une ligne sur la jambe tendue. On tourne les épaules. Devant, on met la main sur le côté de la jambe pléchie. Et on l'ouvre à l'arrière. On revient. Deux côtés. Et on débris devant. On appuie les mains l'une contre l'autre. Au-dessus de la tête. On pléchie en couplant. Et on part sur l'autre côté. On ouvre. On bascule le côté jambes pléchies. Ou le côté opposé à la fléchie. Donc, bien vraiment les épaules dans le même prolongement. Et l'alignement que vos jambes, vos hanches. On tourne les épaules. Devant. On attrape la cuisse. On attrape la cuisse. Arrière. Devant. On passe au côté. On revient. On revient. Devant. On jouait les mains. On remont. Super. On en fait deux. On fait le troisième. Donc, on est toujours en ouverture. Toujours en force. Et on va repartir sur les jambes. On ouvre devant. On jouait les mains en haut. Madame Sartre. Bonjour. Attends. Non, non. Elle est à la fin de l'arrière. On descend sous le flanc. Et on passe sur la jambe droite. Donc, droite fléchie. Ouverture des hanches. On ouvre. Et on penche sur le côté là, j'ai entendu. Donc, sur le côté gauche. Et on grandit. On pousse vraiment fort sur ses épaules. Sur ses bras. Pour vraiment avoir la puissance dans le muscle. On tourne les épaules. Sans bouger les hanches. On respire sur les côtés. On met la main sur son côté de l'arrière. Et on ouvre. On respire sur les côtés. On revient. Sur le côté. On respire à l'avant. On jouait les mains. Et on se remonte. On descend. On flexion. On ouvre devant. On ferme. On plie. Flexion sur le côté gauche. On ancre notre jambe en puissance. On ouvre. On revient. On part. Ouverture. Épaules. Côté. Jambes tendues. Pour faire un bel arbre. Avec la jambe fléchie. On revient. On tourne juste les épaules. Côté. On attrape. On appuie. Et on ouvre. On revient. On revient. Côté. Côté. On revient au milieu. On ajoute le haut. On est toujours en flexion côté gauche. On ouvre. On ouvre. Et on part. Côté de la jambe fléchie. On fait une ligne avec la jambe tendue. On tourne les épaules. Côté. Côté. On attrape le côté des épaules. On passe sur la cuisse. Ou sur le tibia. Et on ouvre. 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 On revient. Côté. En haut. Devant. On doit les mains au-dessus. Et on se relève. Et on ramène les gants. Les nappes. Super. Ça va ? On fait une dernière position debout pour l'équilibre. Et après, on ira travailler souplesse et force au sol. Alors, j'ai juste regardé quelle heure il est. Ah ouais. Allez. Un mouvement que je vais vous faire faire avant le cocodil. Donc ici, vous êtes en stabilité. Largeur du bassin. On va venir amener le talon. Toi, au niveau de l'aine. En fait, c'est selon votre souplesse. Donc, ça peut être au niveau de l'aine. Comme ça peut être au niveau du tibia. Ce que je veux, c'est que le pied soit complètement tourné. Et que ce soit le talon qui vienne appuyer sur la partie de la jambe qui est tendue. D'accord ? Donc, que vous me le fassiez là. Là. Ou là, ça revient au même. Ce que je veux, c'est que le talon soit vraiment posé. D'accord ? Alors, les plus souples sont même carrément. Hop là. Au niveau de l'aine. D'accord ? Ensuite, avec votre main du côté de la jambe pliée, on va venir appuyer, maintenir. Donc, si vous êtes là, vous allez avoir le dos droit penché. Si vous êtes là, vous allez avoir le dos droit penché. D'accord ? Mais ce que je veux, c'est qu'on maintienne la cheville avec vraiment une flexion complète du pied. Oups ! Je reste debout. Une fois qu'on a acquis cette position, ok ? Et qu'on maintient bien la cheville. Ici, on peut venir pousser pour se retrouver la jambe tendue. Donc, vous voyez, la position du talon n'est pas limitée. Donc, on vient ici. On vient pousser sur son genou. Donc, je vais le faire en décomposition avec vous, mais c'est pour vous montrer le final. Voilà. Et ceux qui sont à l'aise, ici au final, si vous tenez bien ici, vous allez venir ouvrir carrément la main et vous tournez du côté opposé à la jambe pléchée. Ok ? Ça, c'est la position finale. Donc, la jambe droite, elle est bien entrée dans le sol. Et c'est celle qui va vous faire filier. Donc, pléchis au début, tendu après, dos droit, ouverture thoracique. Allez, on est parti. On a les deux pieds bien ancrés. On joint les mains, on respire au-dessus de la tête. Devant. Donc, je rappelle, tout en puissance, on pousse là. On revient. On prend possession de la prise de terre avec le pied dont la jambe reste au sol. Voilà. On est vraiment, la jambe est légère. On a ancré nos racines dans la jambe qui est tendue. On vient positionner son talon. Là où on le souhaite. Là où on peut, ce coup. Donc, vous allez voir que peut-être vous allez fléchir la jambe qui est ancrée pour avoir une stabilité. On vient mettre la main de la jambe pliée sur la cheville. On pousse avec l'autre main. Et on fixe un endroit au sol. Et on vient tendre la jambe et allonger son dos. Une fois qu'on a fait deux, trois respirations, on est bien stable. On vient ouvrir les branches de l'arbre et prendre possession de l'oxydène en retirant un coup. Et vous êtes bien stable. Vous pouvez aller ouvrir complètement et regarder le ciel à l'éclaté. C'est pas facile. Une fois que vous avez fait l'ouverture au maximum, vous allez sentir que dans la cuisse qui est dans le sol, c'est tout en puissance. On revient. On repositionne son pied au sol en essayant de ne pas le lâcher brutalement. Du coup, on est en position basse. On fait une respiration devant. On repositionne son pied au sol en essayant de ne pas le lâcher de l'arbre. Devant. On joint les mains au-dessus de la tête. Devant. On descend, on descend, basse. On stabilise dans sa jambe tendue. On centre bien au sol. On attrape son pied. Vraiment, le côté du pied là, le côté du petit orteil en fait, contre la cuisse ou le tibia. On enroule la main du genou pluvier autour de la cheville. Et on pousse avec l'autre main sur le genou. Et on descend. On part la jambe. On ouvre sur le côté. C'est facile avec un escalier. J'ai un infus. On regarde en l'air. On fait une respiration haute. On revient. On descend la jambe. Une respiration basse. On fléchit les genoux. On se redresse. Devant. On joint les mains en haut. Et on continue. On fait une deuxième cycle. Devant. Devant. On fait une deuxième dos. On barre. On entre sa jambe droite au sol. On attrape son talon. On se vide. Donc à chaque fois, ça se fait sur des respirations. On fixe un poing. On pousse le genou. On tend la jambe. On baisse le dos. Et on vient ouvrir le bras. Et on tourne. On redescend le bras. Une respiration. On descend la jambe. Une respiration basse. On fléchit les genoux. Devant. On joint les mains. En haut. Devant. On baisse le dos. On barre. On stabilise sur la jambe gauche. Bien entrer dans le sol. On attrape le talon droit. La cheville droite avec la main droite. C'est bien gentillé. On descend le dos. Donc en fait, on est debout. On s'attrape. On descend le dos en appuyant sur le genou. On ouvre pour avoir la jambe au sol bien tendue. On fixe un poing. On lâche le genou. Et on ouvre. C'est là que je tiens le dos. On se redresse. On descend le pied. On vient en bas. On réfléchit les genoux. On respire à son basse. On se redresse. Respiration devant. On joint les mains. Et on ouvre. On ouvre. Super. Allez, maintenant on est au sol. Sur le tapis. Travaillez toujours en souplesse et en force. Mais on va aussi travailler sur les étirements. Ce qu'on va faire. Le crocodile, le cygne et la grenouille. C'est un crocodile qui a faim. Alors, est-ce qu'on voit bien au niveau du tapis ? Je vais baisser un petit peu. Ouais, c'est mieux. Donc, la première position, donc, on vient à genoux. OK ? Avec la musique, je ne vois plus l'écran. Je ne vois plus le fesse. OK. On vient à genoux. Ah, non ? Ah, mais c'est un reflet de l'avenir. Si je redresse mon écran. Allez, on va dire que vous me voyez quand même. Je me recule le plus possible. Donc, on est sur les genoux. OK ? Donc, la première chose qu'on va voir dans la marge, là, dans le fleuve, c'est une grenouille. Donc, on est à genoux, on a les pieds flex. On va d'abord venir les mettre sur une respiration, le côté du pied, contre le tapis. On va venir ouvrir les genoux et descendre sur la gonnouille, tout doucement, devant, avec le dos droit. Donc, c'est vraiment un travail de lombaire. Et on vient ici. Donc, on travaille bien les abducteurs, là. On va bien les étirer, les tourètes avec. Et on vient descendre le plus bas possible. Les pieds se joignent les uns contre les autres. Et la grenouille, elle nage. Donc, elle va venir se redresser et descendre nos abductements. Donc, je vous montre déjà la grenouille. Et après, la grenouille, elle va rencontrer un gros fil. Donc, on fait la transition après. Alors, on est sur les genoux, en pied, flex. Une respiration. Donc, toujours respiration abdominale. On revient. On voit les mains. On pousse fort sur nos mains. Respiration de plus de la tête. On descend. On pousse. Donc, la grenouille, ça nage comme ça. Donc, j'ai un meuble, mais vous respirez avec une respiration bien là. En même temps, vous basculez sur, vous enlevez vos points de pieds fléchis, vous les tendez. OK? Quand vous êtes ici, vous avez la poitrine ouverte, vous reviendrez l'ombergue et nez. On ouvre les cuisses de la grenouille. J'en oeuvre. Voilà. OK? On a le fessier sur les talons, les points, enfin, les côtés des pieds, bien contre le sol. toujours les épaules ouverte. Encore avec les bras comme ça. On ramène les bras à l'avant. On vient poser nos mains devant là, entre nos cuisses ouvertes, le dos toujours droit. Et on vient descendre sur une respiration comme si la grenouille, elle voulait aller s'allonger. Les pieds arrière se joignent les uns contre les autres. Et on vient nager. Vous descendez le plus que vous pouvez. J'ai pas envie de descendre au sol. Donc là, si les pieds sont joints que les cuisses sont écartées et que vous essayez de vous allonger devant avec le dos droit, alors pas de dos cambrés, rien gagnez bien vos abdos, le nombré des moulais à la colonne. Normalement, là, vous devriez sentir vos objecteurs et vos cloches s'étirer fortement et le fessier est compacté. OK? On se redresse en puissant sur les mains. On vient repositionner ses pieds au sol. Le dos est toujours droit. On se redresse. On ouvre. En ramenant, on ramène les cuisses devant. On bascule sur les poings de pied en haut. Allez. on passe au deuxième grenouille devant. Deux pieds qui se défléchissent. On ouvre les cuisses et les bras. On ramène les mains devant toi. On est en possession, on est en puissance, d'accord? C'est les mains qui sont ancrées dans le sol. On vient lever le fessier. On avance les mains. Les pieds se joignent et on reste en puissance sur les cuisses. C'est-à-dire que ça doit bien tirer là en milieu et on descend le plus bas possible. On fait une respiration basse. Abdoge et le nez, le pas de dos tendré. On remet les mains au sol, on pousse sur ses bras, on redresse, pointe de pied au sol, on se redresse, on a ouvert ses mains, on referme avec des cuisses en même temps avant qu'il n'existe pas sur le tapis. On est devant, on met le point de pied fléchi et une respiration devant et une respiration. Allez, on en fait une troisième. Devant, on déchait les pointes de pied, ouverture, donc jambe et bras. On ramène, main au sol, abdoge et le nez, en puissance sur les bras, les pointes de pieds se joignent et se lèvent et on force pour écarter le plus possible. Essayez d'aller poser le bassin tout en laissant les pieds et les doigts et que les jambes fléchissent comme un grenouille. Une respiration. Donc, si vous n'êtes pas sur les avant-bras, que vous êtes sur les mains, ce n'est pas gênant. Le principe, c'est vraiment l'ouverture au niveau des ptoas et des abducteurs. on repousse sur les bras, on remet les pieds au sol, on remonte, on fait une respiration ouverte et on referme les jambes, les bras. On vient pousser devant, on se promène sur les pointes de pied, et on joint les mains au-dessus. Super. Donc là, la grenouille, elle s'est sauvée parce qu'elle a rencontré un crocodile. Donc, on va venir faire le crocodile. Alors, le crocodile, je vous montre. Le crocodile, il est sur les bras, donc sur les genoux si vous ne savez pas faire, mais non, les autres, c'est sur les pointes de pied. Ce que je veux, c'est une belle plante, c'est un beau toboggan. D'accord ? Donc, soit vous êtes comme ça, soit vous êtes sur les poings. Ça marche ? Donc, on est en fait en position un petit peu comme tout à l'heure, presque le chien tête en haut. Donc, on ouvre ce banc à la gueule du crocodile en cambrant un maximum. Vous avez les pêchiers les nez, les lombaires du nez, les absos. On fait une respiration très haute, la tête en haut. Les bras tendus. On pousse sur ses bras comme si on voulait faire un petit peu des... Comment ça s'appelle ? Mais bon, sauf que vraiment, le crocodile, il a une bouche très fermée, très fine. Les coudes sont contre le corps. Et on descend, on appuie. C'est très lourd de porter son corps sur ses avant-bras. Et on descend. On fait une respiration basse. Et le crocodile, il balle. Donc, il pousse sur ses avant-bras. Il a le bassin qui est ancré dans le sol. Il se plante, il tire sur ses points de pied et il respire en bas. Il respire en bas. Il met ses points de pied. Et... Donc, on a les mains au niveau des épaules. D'accord ? Les coudes viennent contre le corps. On remet toute la puissance dans nos avant-bras. Et soit on remonte directement, soit on est sur les genoux, selon la force que vous avez dans les bras. et qu'on se remonte complètement. On l'a levé. Et le crocodile se met en boule. Alors, pourquoi il se met en boule ? Parce qu'il a vu un signe. mais on va refaire le crocodile avant de faire le signe. Donc là, vous sentez bien vos muscles s'étirés. On repart sur nos avant-bras, pointe de pied dans le sol, genoux pour certains dans le sol. Ok ? On est en fait et on ouvre en grand la bouche du crocodile. On a le fêtier gainé, les abdos, les lombaires, les épaules et la nuque bien étirées. Une respiration. On redescend. On met de la puissance dans ses avant-bras. On descend au sol. Les coudes bien collés. Une respiration en bas. On coude sur les avant-bras. On laisse les hanches en près dans le sol. Une respiration la tête en haut. On redescend. Une respiration basse. On met la puissance dans les avant-bras, dans la gueule, l'hypocosile. et on remonte. On ménage. Et on se remet en bouche. Donc, on ne bouge pas les mains. Elles sont bien ancrées dans le sol. Et les points de pieds, elles sont toujours en flex. Sauf qu'on est au sol, en semi-flexion des bras. et on s'en crée. Là, les points de pieds sont en pointe. OK. On fait une troisième fois. On part sur les avant-bras. Point de pied. On fait une belle ouverture. On revient. On descend sur les avant-bras. Respiration au sol. Point de pied. Manifection des bras. On va faire un trait. Respiration. On descend. Respiration basse. On plante les points de pieds. En puissance dans les bras. En haut. Et on vient se mettre en bouche. On reste là. Une fois qu'on est en bouche, on se met sur ses genoux. Alors, je vais le faire d'abord à gauche pour vous montrer la position du signe. On vient poser son pied. En fait, on est dans l'alignement. La pointe de pied et le talon dans le même alignement que votre genou et votre pied arrière. Ici, on vient mettre les mains de chaque côté. Et on vient poser la... Alors, si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous pouvez aller vous asseoir sur le côté. Mais le but du jeu, c'est vraiment de mettre la jambe qui sont très souple. Vous allez l'avoir complètement ouverte. Les autres, vous pouvez basculer sur le fessier comme je le suis là. D'accord ? Donc, moi, j'ai la jambe qui est semi-fléchie. On est dans cette position-là. On a les mains ici. On vient appuyer sur le genou fléchi et on vient ouvrir majestueusement. On redescend et on vient tirer le plus loin possible. Donc, avec le talon, soit dans la hanche, soit au niveau de la poitrine si vous êtes peut-être souple. Vous allez sentir la cuisse qui est fléchie, très contractée et le fessier de la jambe tendue très contracté. Quand vous êtes allongé, la poigne de pied est droite. Vous pouvez le retirer à son basse. On reprend un cuisse au pied droit. On se redresse. On plante la poigne dessus au sol et on revient en position sur un genou. On se redresse. On vient faire une respiration rose. On est sûr que le dos soit bien droit et que l'on travaille bien nos longuaires et nos abdures. On remet les mains. On tend la jambe gauche à l'arrière et on vient fléchir la jambe droite enfin oui, c'est parce que je l'étais à l'envers mais l'autre jambe se fléchit en fait. Le côté du pied vient au sol et on fait une respiration rose. On vient mettre la main sur le genou et on tour et on fait respiration majestueuse. On redoussant les mains. On vient se coucher si on peut devant. Les mains le plus loin comme possible. On fait le reste à l'envers. Normalement, vous avez tiré tous vos muscles. On vient de la mettre les mains à côté du genou. On se redresse. On remet la flamme dessus dans le sol et on ramène les genoux et on se met dans la position d'eau. On est au tapis et on fait une dernière fois. On tourne un genou. Les mains bien au-dessus de la tête et on fait une respiration haute. Si vous avez besoin de repositionner votre dos, vous joignez les mains. Vous faites une respiration haute et les mains au-dessus de la tête. Je vais partir dans le long temps. Je viens mettre ma jambe droite fléchie côté du pied sur le tapis. Le genou. Je tends la jambe arrière. La pointe de pied est toujours fléchie. Je la mets en pointe. Je viens coller ma hanche sur le talon sur le talon et ici je viens descendre le plus bas possible. Je fais une respiration basse. Je positionne mes mains bien entrées dans le tapis de chaque côté de mes épaules. Je me redresse. je prends un peu sur le genou et respiration mains et puis on revient les mains. Respiration haute. On fléchit la pointe de pied et on ramène les genoux. J'ai oublié qu'il y avait des aigus dans le talon. On redescend en boule. Respiration haute maintenant et sur la tête. Et on revient et on fait avec l'autre jambe. On vient positionner le talon devant le nounou. Main au sol. On vient mettre le coude le coude le genou au niveau de la main. On pose sur sa jambe tendue à l'arrière. Donc fessier bien guiné. On plante on enlève sa plante de pied déchie et on descend les mains loin devant. On ramène les mains au dépoule bien fait on pousse sur les bras. Respiration haute on met la main sur le genou et on ouvre. on revient on entre bien les pieds des mains dans le sol une respiration haute on descend non descendant pardon on vient remettre sa deuxième jambe à côté et on revient sur nos lames de pied ok alors on a fini les cotes plus on va venir dérouler tout doucement sa colonne donc on prend un pied sur ses mains pointe de pied dans le sol on pousse sur les mains pour aller entrer les talons et rester à ce coup on tire assez en bas on vient mettre les mains sur le sol et on vient dérouler tout doucement nos jambes et là on regarde où on en est notre souplesse est-ce qu'on a progressé est-ce qu'on peut toucher les doigts de pied les chevilles qu'est-ce qu'on attrape par rapport au début de la séance qu'est-ce qu'on a changé bien entendu la tête vers le bas on est tiré les épaules on peut faire des sections dents droite gauche on finit d'étirer ok on fléchit les pieds et on déroule tout 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 et on déroule sur quoi respiration toute la colonne vertégrale et on ouvre et on ouvre et on ouvre on ouvre on voit les deux mains On respire au-dessus de la tête. On pêche. On tourne. Et on reprend. Un bon moulin avec les bras. Yes ! Alors, comment vous vous sentez ? On va rouvrir les micros. Est-ce que tout le monde a suivi ? Relax. On a eu des abandons ? Bonjour Florence, oui, on ne t'avait pas vue au début. Oui, j'étais à mon téléphone. Ah, ça marche. Alors, racontez-moi comment ça s'est passé. Sur la grenouille, je me suis bloquée le genou droit. Il a fallu que je fasse un petit massage en cours de route. D'accord. Alors, tu peux tourner ta rotule doucement. Est-ce que tu as des électrodes à la maison ? Non. Est-ce que tu as de la glace ? J'ai de la glace et j'ai une genouillère avec des aimants. Ah, ben voilà, super. C'est un peu de magnétisme. Une genouillère avec des petits aimants. Ouais, ben mets-la pendant au moins une heure. Ça marche. Ton espèce de flamant rose, il n'était pas évident là. Où ton héron, je ne sais pas, avec le pied sur la cuisse. Ouais. C'est vrai qu'au début, on le met presque plus sur le tibia quand on commence. À la limite, ce n'est pas ça le plus dur, c'est de tenir l'équilibre après. Oui, et ce n'est pas du tout en souplesse, c'est tout en force. Ouais. Alors, ouais, mais c'est beaucoup en force. C'est le yoga, vraiment, on travaille la puissance musculaire. C'est vraiment… Ben nous… Notre prof, il nous fait travailler tout en souplesse et tout en douceur. Et il nous dit, soyez à 80% de vos possibilités. Ouais. Et donc, sur chaque mou, on reste plus longtemps, tu vois, en chien, peut-être en bas, etc. Et moi, j'ai eu du mal à suivre. Et bon, je suis allée jusqu'au bout, mais je tire la langue avec toi pour tous les cours. Je ne suis pas habituée. Dans 10 ans, c'est la mieux. C'est vrai que quand on imagine le yoga, on ne s'imagine pas transpirer autant. Oui, en français, on ne s'imagine pas transpirer autant parce que moi, je suis l'égoutement là. Ouais, ouais, mais moi aussi, j'ai chaud. Super. Qu'est-ce que tu dis, Florence ? Je disais que moi aussi, j'ai chaud, j'ai dû ouvrir. Je disais que moi, j'ai chaud, j'ai chaud.